Le directeur de cabinet du chef de l'Etat, M. Vital Kamere, et le conseiller spécial en matière d'investissement, M. Jean-Claude Kabongo, ont effectué une visite des installations de la société congolaise de construction, SOCOC, appartenant à l'opérateur économique Bishwekwavani. La SOCOC s'est employée à la pose de la couche de roulement, dont l'enrobé composé de rocs volcaniques broyés, mélangés au béton bitumé, se superposent sur la couche de base et la couche de fondation d'une route. Le conseiller spécial du chef de l'Etat, M. Jean-Claude Kabongo, donne ses impressions sur la chaîne de production de l'enrobé. Moi, j'ai été surpris principalement de constater qu'il y a un process sur base de lave de volcans. On peut fabriquer de bitum pour faire des routes. Et la région du Sud-Kiru, et plus principalement la ville de Bokavu, en a vraiment besoin. Et là, après avoir visité quelques kilomètres qui ont déjà été faits, on a de l'espoir. Nous espérons que notre compatriote Ouvani pourra bien continuer. Après cette étape, les représentants de la présidence ont poursuivi la visite dans la zone de stockage de carburant, mise en place en accord avec le ministère des hydrocarbures. Dotée de six citernes chacune, d'une capacité d'un million de litres, dont trois de gasoil, deux d'essence et une d'eau pour les lances à incendie. Ainsi, la ville de Bokavu et ses environs détiennent une réserve stratégique pouvant faire face à six mois de pénurie de carburant. A l'issue de cette visite, le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'investissement s'est félicité de ce partenariat public-privé en ces termes. Dans le secteur pétrolier, je me rends compte que tout ce qu'il a eu à faire jusqu'à présent sur fonds propres, je précise bien, il n'y a pas eu d'accompagnement de banques, il n'y a pas eu d'accompagnement de l'État. C'est vraiment une preuve de fierté pour nous et voir que tout le process en termes de qualité, en termes d'environnement a été respecté. Et qui plus est, il a même eu à penser à la traçabilité sur tous les services de l'État qui accompagnent le process en termes de stockage pétrolier. Donc, une fois de plus, le Congo qui gagne n'est pas qu'un vœu pieux, le Congo qui gagne a commencé ses effets sur le terrain. Donc, l'État ne pourra qu'accompagner cela dans les semaines et dans les mois qui viennent en restant dans la vision du chef de l'État qui est de promouvoir des jeunes entrepreneurs et des millionnaires congolais. Sous-titrage ST' 501